... Mesdames, Messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour le retard, le grand retard que nous accusons au démarrage de cette émission. Sébastien a d'abord libre de ses mouvements au terme de 8 jours de garde à vue suivi d'une comparution immédiate, l'affaire des 18 kg de cocaïne. Elle a livré son verdict vendredi dernier au tribunal de première instance de Cotonou. C'est l'essentiel des sujets que nous allons débattre tout au long de cette émission. Pour l'animation, nous recevons M. Philippe Nseck, journaliste de son État. Il est ancien rédacteur en chef de la télévision nationale, où il a exercé jusqu'en 2011, année où il a été admis à la retraite. M. Nseck, bonsoir. Bonsoir, M. Messmer. Oui, juste en face de M. Nseck, Arnaud Benzin, journaliste, directeur de publication du quotidien La Priorité. Arnaud, bonsoir. Bonsoir, M. Messmer. Oui. Tout de suite, nous démarrons par la rubrique 7 jours au Bénin. Une rubrique dont le plus important est la revue de presse. Nous allons suivre la revue signée cette fois-ci, William Chocchi. Nous sommes en pleine session budgétaire à l'Assemblée nationale pour l'examen du projet de loi de finances gestion 2017. Et pour cela, le balai des structures étatiques et non étatiques a démarré depuis quelques jours au palais des gouverneurs à Porte-Nouveau. Ce jeudi, c'était le tour du secteur privé de reverser ses observations aux députés et aux côtés de la nation de titrer les doléances du secteur privé présentées aux députés. Même information donnée par le Progrès qui précise qu'il s'agit des propositions des investisseurs privés à la Commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Pour notre quotidien, c'est plutôt une audition publique des différentes côtes sociales. Elles sont allées signifier aux députés la prise en compte de leurs préoccupations. Le quotidien Fraternité, quant à lui, nous livre dans ses colonnes la liste complète des représentants du secteur privé et aussi la quintessence de la déclaration au cours des échanges avec la Commission budgétaire. La nation revient et constate que l'ombre d'Adjavon plane sur les travaux. En effet, le bureau du Conseil national du patronat du Bénin, invité à la séance, aurait brillé par son absence. Le premier explique le quotidien dans la tradition des travaux budgétaires. Et parlant d'Adjavon, l'autre quotidien nous dit qu'il sera fixé sur son sort ce vendredi dans l'affaire de cocaïne. En attendant le dénouement au mobilier des organisations de la société civile de la sous-région contre le blanchement de capitaux. L'information est donnée par la nation, elle sera appuyée par Fraternité. Le quotidien de Ménotin précise qu'il s'agit d'une sensibilisation sur la lutte contre le blanchement de capitaux et le financement du terrorisme. Une initiative du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchement d'argent en Afrique de l'Ouest indique le progrès. Puisque nous sommes dans la sous-région, restons-y pour préciser que les disciples de Saint-Mathieu de l'espace UEMOA ont tenu leur cinquième forum ici à Cotonou. Un forum pour faire l'état des lieux, de la mise en œuvre des recommandations de Ouagadougou, écrit le meilleur. Un forum pour la dépolitisation de l'administration douanière, selon le Télégramme. Pour Fraternité, il est question de réfléchir sur les défis de réforme et de modernisation des douanes de la sous-région ouest-africaine. Au Bénin, le gouvernement de la rupture a présenté son programme d'action quinquennal et au quotidien le progrès de conclure qu'il s'agit de ce que Talon envisage faire en 5 ans. L'événement précis parle plutôt de résumer des ambitions de Talon pour le décollage du Bénin en 5 ans. 889 milliards de francs CFA sont déjà acquis, selon l'économiste, qui nous informe aussi que la contribution des partenaires du secteur privé est prévue à hauteur de 111% du financement, soit 6 915 milliards de francs CFA pour les 45 projets phares en 5 ans. Pendant que le gouvernement déclenche ses ambitions pour le développement, au ministère de la Santé publique, on s'insuche contre l'affermage de certains hôpitaux publics et la suppression du RAMU. Pour cela, on observe son dose de grève sans service minimum, selon notre voie. Même information donnée par le progrès qui constate que les travailleurs ducissent le temps. À la préfetée de Cotonou, par contre, on s'apaise parce que le ministre de la décentralisation aurait cassé l'arrêté de Toboula sur les paiements numériques. Un nouveau désaveu pour le préfet de Cotonou, écrit le télégramme. À Ségbana, les cotonculteurs peuvent commencer par jubilé. En effet, on a lancé la commercialisation de coton graines. Le prix du kilo est fixé à 260 francs CFA pour le premier choix précis en fraternité. Ceux-là qui peuvent aussi sauter de joie, c'est bien évidemment nos deux confrères. Cécile Goudoukwangon de la Radio Nationale et Didier Guédou, tous deux lauréats de la troisième édition, de la bourse Giseline Dupont et Claude Verlon, en hommage aux deux reporteurs de Radio France Internationale assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, au Mali. Entre-temps, on a célébré la fête de la Toussaint. C'était le 1er novembre et au quotidien, la nation a constaté que la morosité économique a gagné les cimetières. L'événement précis va plus loin et nous dit que les morts sont en insécurité au Bénin avec l'image des tombes profanées au cimetière PK14, route de Ouida. Mesdames et Messieurs, bienvenue au club. Merci à vous, Willem Tchouki. Je précise que cette revue n'a pas pris en compte l'affaire de drogue parce que l'affaire était en instruction quand les collègues la traitaient. Alors nous, on n'a pas pris ça en compte dans la revue, mais nous allons l'évoquer. Alors, M. Benzin, l'affaire de drogue a connu son épilogue vendredi dernier au tribunal de Cotonou. Mais on continue de se poser des questions. Qui est-ce qui a voulu faire quoi à qui? C'est déjà heureux que cette affaire ait pu connaître son épilogue, comme tu l'as dit, Messmer, parce que tout le peuple attendait ce verdict-là depuis plus d'une semaine. C'est heureux qu'on soit arrivé à ce que tout le monde attendait. Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple a été pratiquement celle du juge et on en remercie le Seigneur. Maintenant, votre question, ma foi, personne n'a voulu faire quoi que ce soit à personne. Vous savez, au Bénin, nous avons les suspicions, c'est tel qui me fait tel. Ça crée beaucoup plus la méfiance que la confiance. Or, on ne peut rien faire sans la confiance. Vous voyez, le Bénin est à la traîne depuis parce que nous avons plus fait prévaloir la méfiance et même la défiance. Parfois, on a fait prévaloir ces deux mots-là sur la confiance. Dans le déroulé de toute cette affaire, j'ai noté quelque chose fondamentalement. D'abord, au niveau du président Sébastien Germain à Javon, quand l'affaire a commencé dans sa conférence de presse, il a dit exactement ceci, qu'il fait confiance à la justice de son pays. Mais il n'a pas eu par la suite la démarche, l'attitude de quelqu'un qui est confiant. Quand on est confiant, on est serein. On est tranquille, fort de ce que la vérité... On est tranquille, mais son vérité est quand même en jeu. Évidemment, je ne refuse pas. Même si vous évoquez la fête de cette façon, vous savez, le président Sébastien Germain à Javon n'est pas n'importe qui. Tout au moins pour moi parce que le score qu'il a fait aux élections passées, ce score, plus de 23% quand même pour une élection présidentielle de cette taille, c'est un score qui le place quand même comme un présidentiable de taille. Nous sommes d'accord. Et pour moi, je le vois même à la place du président de la République actuelle. Il aurait pu être le président de la République. Donc ce simple score fait de lui alors quelqu'un qui devrait avoir de la retenue en toutes choses. Mais tel qu'il a parlé, en principe, il devrait intéresser l'enquête. Et ce qui lui est arrivé pour moi, je me dis que le juge devrait s'occuper de lui tel qu'on s'est occupé de lui. Dis-en plus, sa cellule de communication n'a pas fonctionné parce qu'il n'était pas obligé de donner une conférence de presse. Parce qu'on ne l'avait pas cité, on ne l'avait pas accusé avant qu'il nous donne la conférence de presse. C'est ce que je disais. Donc ça veut dire qu'on se rejoint. Donc de cette conférence de presse qu'il a faite, il n'a fait que susciter l'attention alors du juge sur lui. Il a donné les arguments nécessaires pour l'enquête. Il a donné la piste de recherche. Forcément. Donc quand les gens se mettent aujourd'hui en travers même de la justice, de l'enquête pour manifester, il me dit peut-être que Javon les a pris au piège parce que toute communication est manipulation. Donc quand il est allé à sa conférence de presse, il s'attendait forcément à un tollé général, ce qu'il a fini par avoir finalement. Donc c'est heureux, c'est à son actif. Mais ce tollé général, ce mouvement de foule n'a pas, à ma foi, influencé la décision du juge qui a été souverain vraiment dans sa décision. Qui c'est M. Nsek ? Qui est-ce qui a voulu faire quoi à qui ? Moi je n'ai pas eu l'impression que Javon était serein. Peut-être que je pourrais dire que plutôt la réaction de M. Adjavon est faite suite à une action en fait. Et peut-être une action à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Certainement on a trouvé de la drogue dans un de ses conteneurs, mais il était à mille lieux de croire un instant que un, ses agents, pourront être appréhendés. Et puis, comme Arnaud vient de le dire, Sébastien Adjavon n'étant pas n'importe qui, eh bien il a cru devoir monter sur ses chevaux et dire écoutez, c'est moi Adjavon en fait. Ou bien j'ai l'impression qu'on a oublié. Hier on a failli m'emmerder dans le système, mais pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on veut m'en vouloir ? Voilà à peu près la réaction que moi j'ai notée. Oui, M. Adjavon à travers ses premières déclarations a voulu accuser le gouvernement. Oui, il l'a fait. Est-ce qu'il y avait des problèmes entre lui et le gouvernement ? Non, on ne peut pas le dire parce qu'on n'est pas dans le secret de Dieu. Mais à travers ce qu'il a dit, on peut lire ce que tu dis Mesmer parce que quand il vient devant le plateau de télévision pour dire que, ce que le régime défunt n'a pas pu faire de lui, que ce n'est pas la rupture à laquelle il a participé qui le ferait, c'est une information trop tendancieuse qui doit directement même le gouvernement et son chef. Et c'est là le danger. Il y a à militer pour que les gens le prennent en compte pour le mettre. Mais le président Sogla a porté de l'eau à son moulin parce que le président Sogla a demandé au président Talon de faire attention à cette piste, la piste France-Afrique. Évidemment. Le piège France-Afrique. Bien sûr. C'est comme si la France-Afrique aurait parlé avec le président Talon qui... La France-Afrique aurait parlé avec le président Talon. Je ne crois pas trop parce que la politique béninoise n'est pas la politique française. Nous sommes d'accord. Et le président Patrice Talon est élu pour travailler pour le Bénin. Et en voulant travailler, on ne peut pas se priver quand même d'un partenaire de cette taille-là, qui plus est le président du patronat, qui plus est celui-là qui a été son allée de taille, lui-même l'a ressassé pendant la campagne. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est peut-être un petit événement. On dirait qu'il s'est remifé. Il s'est remifé parce que son ami, son ami, Rachid Badamassi, a tenu une autre conférence de presse, à travers laquelle il disait exactement ceci, une main invisible. Il parle d'une main invisible qui tire les ficelles. Et il dit, cette main invisible agit pour opposer et faire rivaliser deux puissances économiques, lesquelles pourront faire prospérer le Bénin. Évidemment, vous savez, le président Sébastien Ajavon, c'est quand même la deuxième fortune du Bénin après. C'est même la première fortune parce que le président de la République aujourd'hui n'est plus un homme d'affaires. Donc, c'est la toute première fortune du Bénin. Et le simple fait de se dire cela devrait quand même l'obliger à une certaine modération, à un certain bémol dans ses déclarations, mais il n'a pas fait. On n'en est plus là aujourd'hui parce que la suite, nous la savons. On est jusqu'à aller devant le parquet. Et heureusement que le juge a tranché en faveur du peuple parce que le peuple voudrait que Ajavon soit libéré. Il l'est. Maintenant, je pense qu'il n'est plus utile de remuer le couteau de la bête. C'est ce que j'ai lu dans ce qui s'est passé. Et c'est ce que vous avez écrit. Il a beau être, disons, première fortune, il a beau être présidentiable, il a beau être président du patronat, mais au groupement de la gendarmerie, on l'a quand même gardé pendant sept jours. Cela devrait lui servir de leçon pour que dès qu'une même affaire ne se représente de la même façon, je suis sûr qu'Ajavon ne réagirait plus de la même façon non plus. Alors, M. Nsek, est-ce qu'il le mal verrait de son écureur ? Non, je voudrais juste dire que c'est ce que je vais vous répéter. J'ai eu l'impression qu'Ajavon a perdu sa sérénité. Ça, j'en suis certain. Mais ce que vous dites là laisse croire, laisse croire que, eh bien, on a dû, il y a eu comme un complot contre Adjavon, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'en fait, c'est ce que je recherchais Adjavon, qu'on vienne lui donner l'assurance que ce n'était pas un complot. Et que, par conséquent, eh bien, il l'aura peut-être, s'il avait eu la solidarité des hommes politiques, en tout cas du système en place, je suis convaincu que, eh bien, vous avez dit, le peuple, on a donné raison au peuple. Non, c'est Adjavon qui a eu raison. C'est Adjavon qui a eu raison. Parce qu'aujourd'hui, Adjavon a été bel et bien remis, n'est-ce pas, à sa liberté, parce que, simplement, il n'y avait pas suffisamment de preuves par rapport à l'allure que prenaient ces choses. Ce que je dis là, ce n'est pas pour dire qu'Adjavon n'en est pas, n'est pas, est totalement blanc. Il y en a qui ont rapidement dit qu'Adjavon blanc comme neige. Je ne suis pas certain, parce que des questions, on continue de nous poser aujourd'hui des questions. Moi, j'ai dit une chose, tel que ce dossier-là avait démarré, si on l'avait pris avec toutes les considérations qu'il fallait pour M. Adjavon, parce que, disons-nous, on dit nous sommes égaux devant la loi, ce n'est pas évident. Et ce n'est pas évident. Arnaud, je suis convaincu que vous seriez, et on aurait pu vous glisser cette affaire-là, que vous n'allez pas vivre les mêmes attentions que Adjavon a bénéficié de pas mal d'attentions. Sinon, en moins de huit jours, l'affaire de drogue, avec comparution immédiate, c'est pas évident. Mais c'est qu'Adjavon n'est pas, et comme vous le dites, eh bien, il n'est pas un justiciable comme tout le monde. Non, absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire que je peux même dire que, malgré certains qui, invisiblement, voulaient que... C'est-à-dire qu'il a bénéficié de l'appui du pouvoir. Non, 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 vous savez, Doyen Philippe, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, qui ne me paraît pas, en tout cas, je ne suis pas trop dans ce schéma, dans votre schéma-là. Quand vous dites qu'Adjavon a été, on lui a rendu justice, Adjavon, disons, blanchi, je ne le crois pas. Vous avez vu un peu la motivation de la décision du juge. On n'a pas conclu à un non-lieu général, comme ce fut le cas dans l'autre affaire que je ne voudrais pas évoquer ici. Mais le juge a bien dit qu'au bénéfice... C'est quand on l'a relaxé, au bénéfice du doute. Et l'enquête continue. Ça veut dire que les jours à venir nous réservent encore peut-être des surprises. Ce n'est pas une affaire omerta à la béninoise comme on en a connue par le passé dans le cas. Comment comprendre l'attitude du gouvernement qui a gardé tout son silence ? Moi, je me suis dit que l'attitude du gouvernement est une attitude de responsable. Parce que vous savez, c'est le cardinal... Il y a eu une conférence de presse qui l'a encore annulée. Naturellement. Vous savez, la décision du gouvernement, la posture, la démarche du gouvernement, c'est une démarche qui est à saluer. Parce que, vous savez, il faut écouter beaucoup et parler peu pour bien agir au gouvernement d'un État. C'est le cardinal de Richelieu qui a dit ça dans un de ses livres qu'on appelle Maxime d'État. C'est la démarche du gouvernement. Le gouvernement serait intervenu dans cette affaire que l'autre bras armé de l'UNAMAB serait monté au créneau parce que c'est la chasse gardée quand même du président de l'UNAMAB. Donc, quand le gouvernement n'est pas du tout intervenu dans ce dossier, c'est pour moi une preuve de ce que le président Patrick Dallon disait un peu plus tôt pendant la campagne, qu'il ne va s'immixer à aucun moment dans les affaires des juges et que, ma foi, de là, à rendre la justice suffisamment libre. Donc, il n'y a pas eu d'interférence du tout du gouvernement. Comme l'a dit Montesquieu, la démocratie repose sur trois pilés principaux. Oui. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Chacun dans son rôle. Il n'y a pas eu d'interférence. Pas du tout. Et la décision du juge, elle a été prise dans l'intime conviction du juge sans aucune interférence, sans aucune pression. Donc, on peut saluer ça, on peut saluer cette démarche du gouvernement. Beaucoup de voix se sont élevées pour dire que l'Ossertide n'a pas été associée. Or, dans l'intervention du procureur, il a bel et bien dit que l'Ossertide a fait son travail. Écoutez, moi, je voudrais vous dire une chose. C'est très facile de dire que le gouvernement n'est pas du tout intervenu dans cette affaire, parce que le parquet relève de qui ? Je n'en sais pas. Vous pouvez me le dire, de qui relève le parquet ? Le parquet n'est pas le gouvernement. Non, attendez, je dis de qui relève le parquet. Je n'ai pas dit que le parquet, c'est le gouvernement. Le procureur. Oui, c'est ça le problème. Le procureur relève de qui ? Le procureur de la République relève de qui ? Le ministère de la Justice. Bien, le ministère de la Justice relève de qui ? Maintenant, ce que je voulais vous dire, moi, je suis d'accord pour la séparation des choses, mais il faut permettre aux juges d'agir dans une certaine sérénité. Vous saviez que ce dossier risquait de troubler la sérénité et la paix dans le pays ? Vous le saviez ? Alors, le gouvernement allait attendre que la paix et la sérénité soient troublées avant d'intervenir ou bien comment ? Mais vous voulez que le gouvernement intervienne comment ? Je n'ai pas dit que le gouvernement intervienne. Monsieur, c'est ce qui est en train de dire que le gouvernement lui a négocié une porte de sortie. Oui, bien, il faut donner l'assurance. Parce que, regardez le monde qui est derrière Adjavon. Il faut dire au monde qui est derrière Adjavon que ce qui se passe n'est pas un complot contre Adjavon. Il faut dire ça à ceux qui sont derrière, qu'ils comprennent que le gouvernement aussi n'en est pas pour quelque chose. Et que le gouvernement considère Adjavon comme un allié et par conséquent fera tout pour que la lumière et l'honneur, je pourrais encore dire, la lumière et l'honneur d'Adjavon soient sauvegardés dans ce jeu-là. Mais à votre avis, vous pensez que ça a été fait ? Bien sûr. Eh bien, nous saluons ici, moi je salue la justice. Très bien. Parce qu'au fait, moi j'ai l'impression que ce que nous avons déjà vécu sous le régime passé, c'est à peu près, on dirait que nous continuons de traiter les affaires de l'État de la même manière. Mais comment ? Être resté neutre ? Est-ce que, selon vous, c'est quand même une mauvaise démarche ? Je ne partage pas votre mot de neutralité. Dites-moi, 18 kg estimés à 9 milliards, comment en est-on arrivé là, selon vous ? Non, vous savez que, M. Insec l'a dit tout à l'heure, vous savez, le droit c'est d'abord la procédure et par la suite la preuve. Vous voyez, donc c'est ces deux éléments qui fondent le droit. Et quand on suit un peu comment la procédure a été menée depuis le début de cette affaire, en passant par le capitaine Chilao, qui est allé trop vite en besoin, il est même allé jusqu'à livrer sa source d'informations, je ne crois pas qu'on lui ait appris vraiment ça à l'école. Quel était son source ? Les renseignements ? Oui, les renseignements qui ont fait un travail formidable. Parce que vous savez que les renseignements, leur travail, c'est quoi ? C'est de donner l'information. Et l'information a été vérifiée. C'est que l'information en faisant état de ce qu'il y avait de la drogue dans un des conteneurs de Sébastien à Javon, on l'a vérifiée, on a trouvé effectivement qu'il y avait de la drogue. Donc le travail des renseignements prend fin à ce niveau. Les renseignements ne sont pas allés loin. Il fallait savoir qui est-ce qui a causé la drogue dans le cas. Encore que la drogue, on nous a vu, on nous a montré un colis, ça nous dit ce que ça contenait. Bon, les spécialistes, on ne vérifie pas la suite, parce que le CETID a été associé par la suite, on a appris. Donc on estime que, en tout cas, les gens ne nous ont pas caché la vérité. Mais la démarche... Vous êtes dans le secret des dieux, on dirait. Non, 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 on va dire que j'ai assis comme vous, monsieur. Dans cette affaire, monsieur Nseek, les avocats jugent et le juge accusent. C'est tout le contraire de ce qui doit se faire. Et en même temps, ils prennent tout le temps les plateaux de télévision pour intervenir. Je veux parler des avocats. Ce qui est contraire à leur déontologie, ce qui est contraire également à notre déontologie. Quels sont devenus les rapports presse et justice dans ce pays ? Écoutez, moi, je ne veux pas... Je suis peut-être mal placé pour juger un avocat ou pour juger le travail d'un magistrat. Mais vous savez, si vous laissez le vide à quelque chose, peut-être les interventions des uns et des autres, n'est-ce pas, ont permis de calmer un tout petit peu les ardeurs des uns et des autres. Moi, je pense que c'était... Écoutez bien, la première sortie médiatique du procureur de la République a été salutaire. Parce que tout au moins, le seul mot de dire que chacun se calme et que le travail sera fait dans la justice et avec l'équité, entre autres, ça suffit pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Mais je suis convaincu que s'il y avait une voix plus élevée que celle du procureur de la République, eh bien, ce serait venu. Parce que moi, j'ai eu l'impression que la solidarité dont Adjavon devrait pouvoir bénéficier de la part du pouvoir en place, eh bien, j'ai l'impression que cette solidarité n'est pas venue. Et le peuple, lui non plus, a été laissé pour croire. Et on a laissé croire qu'on voulait jeter en pâture Adjavon. Et je pense que c'est ça qui est un problème. N'est-ce pas plutôt que le gouvernement l'y a aidé ? Le gouvernement l'a aidé. Le gouvernement lui a trouvé une porte de sortie. La solidarité telle que M. Philippe Leclerc. Avec les interventions du président Soglo, de M. Thibault-Geray et autres, le président Talon a dû céder, a dû lui donner un coup de main. Oui, vous savez, non, en fait, tout n'est pas que visible. On ne veut pas dire qu'adjavon est forcément fautif. Mais c'est à croire que le chef de l'État actuel lui a donné un coup de main. Forcément, vous savez, il y a toujours beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses. Nous, on parle peut-être de ce que nous avons vu ou, dans une certaine mesure, entendu. Tout ce qui s'est passé dans les coulisses, au coin de vous et moi, on est en mesure de le dire. Vous parlez de nous en ? Non, 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 je n'en suis pas informé. Vous êtes dans les secrets des bureaux. C'est que, tel que vous le dites si bien, c'est que c'est comme si rien n'a été fait. On a laissé à javons la solidarité qui devrait quand même se faire active dans ce dossier, dans ce dossier à son profit. Il ne l'a pas été. Ce n'est pas évident. Parce que, M. Thibault l'a évoqué, quand des hommes n'ont pas des moindres, comme le président Nisifo-Dudoné-Souglo intervient pour appeler le président Patrice Talon, disons, à la retenue, à une certaine, disons, d'extérité dans la gestion de ce dossier, je ne pense pas que ces appels soient tombés dans des oreilles dessous. Au contraire, le dénouement, quand même, tout le monde s'en prévaut aujourd'hui, on s'en félicite, mais imaginons quand même qu'il s'est passé bien des choses dans l'ombre. Mais cette affaire n'est pas quand même terminée, j'espère, parce que là, on continue toujours de nous poser la question de savoir d'où viennent ces 18 kg de cocaïne et qualifiés de purs et de près de 9 milliards, d'où ça vient. Et qui a pu les introduire ici, si ce n'est pas le cas ? Quand a-t-on introduit ça et où ? Il faut que la presse, en tout cas, il faut que les jours à venir, que la justice puisse nous dire. À encore le procureur, à encore le juge, les enquêtes se poursuivent. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il ne faudrait pas qu'on assiste encore à une autre, au Merta, à la Béninoise. On a déjà vu une affaire de cette même nature quand il y a eu fusillade sur le président de l'ONJ Alcret, ici, Martin Assoba. On nous a quand même promis que les enquêtes se poursuivaient, mais jusqu'à maintenant, on n'en a rien su. Il ne faudrait pas que cette autre affaire soit traitée de la même façon. Nous, on veut vraiment savoir la vérité pour que les Béninois soient vraiment situés. Le dossier sera transmis au juge d'instruction pour la puissance des enquêtes. Croyez-vous qu'il y aura des suites ? Je l'espère, parce que je pense qu'on doit être plus ou moins fiers de notre justice, parce que, que ce soit sous l'ancien régime, avec même cette affaire au début de ce nouveau quinquennat, avec cette affaire d'Aïavon, je pense que la justice nous a montré qu'elle se battra pour être totalement indépendante et faire en sorte que, eh bien, comme lui l'a dit, ce soit une justice qui soit rendue au peuple. En son nom. Et je salue avec vous, disons, cette indépendance affirmée, affichée de la justice béninoise. Justice qui montre également que nous sommes effectivement revenus dans un état de droit et que les investisseurs... Sommes-nous revenus dans un état de droit ? Oui, bien sûr, entre-temps, cet état de droit a quand même connu quelques rides. Une parenthèse sur le président Yaï, vous voulez dire. Donc, la justice m'a séduit quand même, comme Philippe l'a dit tout à l'heure un peu avant. Mais sur ce coup précis du cas du président Sébastien Ajaavon, je suis vraiment séduit à l'idée que les investisseurs internationaux à qui nous faisons vraiment appel pour faire redécoller notre économie puissent revenir au Bénin investi parce que le Bénin a un véritable état de droit désormais. Voilà. Quel avenir justement pour le port du Bénin, pour le monde de l'économie nationale ? Écoutez, désormais nous avons, comme on l'a dit, des hommes d'affaires, des technocrates et pourquoi pas des politiques qui aujourd'hui nous dirigent. Je crois qu'ils feront en sorte que, parce que si vous écoutez la rue, je pense que beaucoup d'opérateurs se plaignent de la manière dont les choses se passent au niveau du port. Les acteurs du port, eux aussi, se plaignent. En tout cas, ils ne sont pas sereins. Alors que c'est vrai, cette histoire de PVI est passée par là, les gens ont toujours peur que PVI revienne d'une manière ou d'une autre. Eh bien, personne ne peut refuser le problème. Je pense que toute vie qui n'est pas dynamique est vouée également à l'échec. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, il faut faire en sorte qu'on communique. Parce qu'essentiellement, je pense que le défaut de communication est un élément qui est en train de nuire à ce système en place. Le projet de loi des finances 2017 est à l'Assemblée. Et justement, dans ce cadre, la participation des opérateurs privés est attendue à hauteur de 11%. Dans ce cadre, vous voyez, le président Talon aura besoin du président Adjavon. Raison pour dire en plus que le président Talon ne saurait vouloir du mal au président Adjavon. Bon, écoutez, c'est cela. Moi, je suis convaincu que c'est un... Moi, j'ai vu cette rupture sur trois pieds, en fait. Sur trois pieds, Adjavon, Abete et puis Koupaki, en réalité. Mais aujourd'hui, si quelqu'un s'en prend à un de ces trois éléments, moi, j'attends en retour qu'il y ait une certaine solidarité pour dire, mais à moins que vraiment que la personne soit passée à côté des principes. Mais oui, en ce moment-là. Mais écoutez, Arnaud, excuse-moi, je vous l'ai dit, c'est simpliste. Mais si entre-temps, vous sortez, vous vous retrouvez dans un milieu et que par hasard, en ressortant, on vous prend et on vous dit que vous avez de la drogue dans vos poches, mais je ne peux pas croire un instant, même si on venait de me dire qu'on a pris, n'est-ce pas, Arnaud, avec de la drogue dans sa poche. Je lui ai dit, mais ce n'est pas possible. Ce monsieur, je le connais, il est très serein, il est très calme, il est très sérieux. Mais comment se fait-il qu'il y ait de la drogue ? Mais ça ne va pas m'empêcher d'aller te voir. Ah oui, d'aller savoir de quoi il s'agit. Philippe, vous savez, au fait, ce qui s'est passé, si vous voulez qu'on y revienne, c'est qu'on a effectivement retrouvé de la drogue dans ce continent-là. Ce n'est pas une fausse alerte. Malheureusement, on ne saura plus qui est-ce qu'il y a. J'espère qu'on le saura. Non, on ne peut pas le savoir actuellement parce que les magistrats nous ont dit, nous ont éclairé, à moins qu'il y ait de nouveaux éléments. Sinon, avec la procédure utilisée, on ne peut plus chercher à savoir qui a fait quoi. Mais l'enquête nous a donc dit qu'elle se poursuit. J'ai lu l'éclairage d'un magistrat qui dit qu'avec la procédure actuelle utilisée, avec comparution immédiate, on ne peut plus chercher à savoir qui a fait quoi. À moins qu'il y ait des éléments nouveaux. Ok, donc vous avez évoqué le programme d'action. Le programme d'action gouvernementale, il faut 9,39 milliards. Or, on a déjà mobilisé 889 milliards. 9 000 milliards. 9 000 milliards. 9,39 milliards. 9,39 milliards. 889 milliards sont déjà mobilisés. Qu'est-ce que du reste ? Non, vous savez, d'abord, c'est un programme ambitieux. C'est déjà heureux, d'ailleurs, que le gouvernement ait pu, dans ce laps de temps, décliner son programme d'action gouvernementale sur les cinq années à venir. Donc, on salue cette célérité dans la mise à disposition du peuple béninois d'un programme aussi ambitieux. Mais ce que moi, je voudrais dire par rapport à ça, il ne faudrait pas que nous assistions à ce à quoi on a assisté ces dix dernières années avec un programme d'action du gouvernement que nous avons connu et qui nous a quand même fait connaître une croissance. mais une croissance dont la courbe s'est faite accompagner également de celle de la pauvreté parce que c'est une courbe ascendante au niveau de la croissance. Je comprends que vous connaissez bien le programme d'action du gouvernement. Vous avez sûrement travaillé avec eux. Non, je ne fais que lire comme vous. Maintenant, c'est un constat personnel. C'est que ces dix dernières années, on a quand même connu, disons, la croissance, on a eu un taux de croissance quand même pas mauvais. Mais dans le même temps, la pauvreté également s'est accrue. Donc, il ne faudrait pas qu'on arrive à cette même démarche dans ce programme d'action du gouvernement. Du montant nécessaire, 9 millions, 39 milliards. On a déjà mobilisé 849 milliards. Comment faire pour le reste ? Non, on le fera. On n'est qu'à moins d'un an de gouvernance. Donc, vous avez même regardé un peu. Comment allons-nous mobiliser le reste ? Non, il faut être optimiste. L'autre problème que nous avons au Bénin ici, c'est que nous ne sommes pas optimistes. On est toujours dans la négation. On n'y croit pas. On manque de foi, en fait. Il faudrait que nous nous armions de courage, de foi et d'abligation dans ce pays pour aller de l'avant. Donc, c'est bien faisable ce que le gouvernement a fait. Puis, quand Philippe disait tout à l'heure que quand il voit à côté du président Patrice Talon, qui est quand même un homme d'affaires, la première fortune du Bénin à ses côtés, Sébastien Germain à Javon, et non seulement ces deux, messieurs, les deux premières fortunes du Bénin, il y a également les deux meilleurs ministres des Finances que le Bénin ait connu ces 20 dernières années. Donc, ce n'est pas, disons, des chiffres que les gens ont mis là seulement. Ce n'est pas un programme concordé sur un coup de tête. Je me dis que c'est du travail intellectuel, c'est du travail scientifique qui a été fait. Et il reste que le peuple accompagne seulement. Parce que quand on parle de rupture, la rupture, elle est personnelle avant que d'être, disons, générale. Elle est individuelle. Donc, si chacun effectue la rupture à son niveau, si chacun essaie de changer sa façon de travailler, en se disant que seul le travail paye, seul le travail est pour voyager de richesse, on ira de l'avant. La nouvelle conscience, entre autres choses. Donc, je pense que le problème est à ce niveau-là. Oui, puisque vous êtes dans le secret des dieux, dites-nous, est-ce qu'il y a un distinguo à réaliser entre le programme d'action du président Talon, du candidat Talon, et le programme d'action du gouvernement du président Talon ? Bon, est-ce que le candidat Talon avait un programme d'action ? Il avait un programme. Un projet de société, c'est pas deux choses identiques. Oui, un projet de société, c'est quand même un programme. Je me dis que le programme d'action du gouvernement relève alors d'un travail, d'un ensemble de personnes qui partagent la même vision. Comme je l'ai dit, le gouvernement est quand même constitué de près de 21 personnes. Donc, ce n'est pas la même chose. Quand on parle du projet de société du candidat Talon, c'est un projet quand même qui a promis pas mal de choses. Mais le programme, c'est alors une déclinaison de ce projet naturellement, mais c'est évidemment avec d'autres paramètres que nous ne pourrons peut-être pas comprendre tout de suite ici sur le cadre de la télévision nationale. Donc, c'est ce que je pourrais peut-être dire tout de suite. Vous disiez dans l'une de vos parutions, Adjewahala, place Alafia. Monsieur, c'est ce qu'il dit. Est-ce que, n'est-ce pas trop tôt pour créer victoire ? Moi, je pense qu'il faut que ce gouvernement devienne un gouvernement politique. C'est tout ce que je voudrais dire, simplement. Parce que, si nous voulons mobiliser autant de moyens et investir autant de moyens, il faut que l'environnement dans lequel chacun de nous, nous serons appelés à évoluer, puisse être un environnement serein, un environnement de confiance. Alors, si après cette histoire avec, malheureusement, avec un homme comme le président du patronat en plus, vous voyez, non ? Alors, tous ces éléments-là, moi, je pense que le gouvernement a encore un travail sérieux à faire, ramener la sérénité, redonner confiance aux uns et aux autres. Et je suis convaincu, ce ne sont pas les technocrates qui leur manquent dans ce gouvernement-là. Pas du tout, pas du tout. Par conséquent... Et là, je rejoins, je rejoins, vous savez, ce ne sont pas les technocrates qui manquent. Et puis, le programme d'action du gouvernement tel que s'est décliné, je voudrais dire que le président Talon sera attendu à l'honneur de la sécurité, surtout. Et quand je parle de sécurité, ce n'est pas la sécurité dans sa composante militaire. Au contraire, je prends la sécurité dans sa composante, dans trois composantes majeures. Sa composante économique, qui suppose, par exemple, qu'il y ait plus d'emplois aux jeunes, qu'il y ait quand même moins de chômage au niveau de la jeunesse, ce qui est quand même une bombe à retardement. Quand je parle de sécurité, je parle également de sécurité dans sa composante alimentaire. Vous savez que la cru... C'est pour faire du Bénin une économie de décollage. Je suis d'accord. Décollage qui rime un peu avec refondation, changement, tout ça là. Bien sûr. Comment est-ce que nous allons évaluer ça ? Bon, est-ce qu'on peut évaluer tout de suite ? Je me pose des questions, parce que là, je n'ai pas d'élément pour évaluer, quoi que ce soit maintenant. Monsieur, vous savez, croyez-vous qu'on pourra évaluer ? Avec le temps, pourquoi pas. Nous allons pouvoir déterminer, dans le programme d'action, évidemment, il y a forcément un suivi, évaluation dans cette histoire. Et les gens, certainement, ont dû mettre en place les instruments nécessaires pour pouvoir évaluer au fur et à mesure qu'on avance. Donc, il n'y a pas de raison. C'est à l'aune de ces certaines composantes qu'on va peut-être faire cette évaluation en son temps. Et l'autre composante qu'il ne faut pas éluder du tout, c'est celle dont a parlé Philippe tout à l'heure, c'est la composante politique. Il faudrait que l'environnement politique ne soit pas menaçant aux investisseurs, parce que sinon, on risque de mettre encore cinq années à aérer, à naviguer à vue. Permettez que nous passions... D'accord, avant d'aller, je voulais juste dire un mot. L'aspect social aussi n'est pas à négliger. Parce que j'ai l'impression que, quand je regarde un peu, j'ai l'impression que les gens ignorent. En fait, ce pouvoir est venu de la classe la plus basse, les ouvriers. Ceux qui ont voté pour Talon, en vérité, pour ce système, pour mettre ce système en place, c'est exclusivement les ouvriers. Le bas peuple, les gens qui ont quelques kiox à gauche, à droite, et qui gagnent à peine beaucoup de choses, peut-être 1 000, 2 000 francs par jour, pour organiser leur journée. Mais malheureusement, vous voyez ce qui se passe ? On a l'impression que c'est cela qu'on est en train de malmener là, en ce moment-là. Merci à vous, Philippe. Le social doit être pris en compte. Merci à nous, bien-être. Par-delà, donc, les nouvelles véhiculées par les journaux papiers, les échos du web nous intéressent également. Marie-Louise Perrin a parcouru le web. Pour nous, cette semaine, voici la substance de la rue web de Marie-Louise Perrin. Suivant. Présidentiel aux États-Unis, les principaux candidats, Hillary Clinton, candidate démocrate, et le candidat républicain Donald Trump, sont au coude à coude à une semaine du scrutin. Les deux candidats enchaînent les meetings à quelques jours des élections. Le jeudi 27 octobre dernier, pendant que la démocrate, accompagnée de l'actuelle première dame Michelle Obama, était en Caroline du Nord pour convaincre son électorat, son challenger républicain défendait ses idées dans l'OIU. Dans les différentes publications de cette semaine relatives aux élections aux États-Unis, RFI La Voix du Monde, sur son site, informe que le camp démocrate tâche d'enfoncer le clou sans vendre la peau de l'ours. et le quotidien Le Monde au regard de la situation renchérie. La first lady est dotée d'une popularité inégalée avec 60% d'opinions favorables dans les derniers sondages. Contre toute attente, le 28 octobre dernier, le FBI a annoncé l'ouverture d'une nouvelle enquête sur les courriels liés à madame Hillary Clinton. Après cette annonce, selon l'OBS, un sondage donne Trump devant Clinton. France 24 abonde dans le même sens et titre, je cite, « Trump remonte et inquiète les marchés. Nos confrères trouvent que le président Barack Obama doit redoubler d'efforts pour soutenir Hillary Clinton. » En Afrique du Sud, un rapport officiel accuse Jacob Zuma de se laisser influencer par les Guptas. Il s'agit de trois hommes d'affaires d'origine indienne. Selon Jeune Afrique, ces derniers imposent la nomination de certains ministres pour favoriser leurs intérêts. RFI affirme, quant à elle, que depuis le 2 novembre, les Sud-Africains appellent à la démission du président Zuma. Et mes confrères évoquent dans leur poste du 3 novembre le silence de Jacob Zuma, pris dans la tourmente de l'affaire Gupta. Jeune Afrique, dans l'évolution de l'affaire, informe que Jacob Zuma a été entendu jeudi dernier durant 4 heures par la médiatrice de la République, Tuli Madonsela. Dans sa déclaration, Jacob Zuma reconnaît être ami des Guptas. Rien de plus. Mesme Adisso, l'équipe de la revue du web se déconnecte et laisse le reste à l'appréciation de vos invités. A dimanche prochain. Merci à vous, Barry-Louis Perrin et Philippe Monsec. Popularité inégalée de Hillary Clinton. Mais les enquêtes sont encore annoncées par le FBI. L'esprit de nature a fragilisé la candidate qui a quand même une longueur d'avance bien remarquable. Une longueur qui a été pratiquement disons qui n'est plus une si grande longueur aujourd'hui parce que c'est vrai mais malgré ça on dit qu'elle a 45% des intentions suivies de... Ce matin on a entendu parler de 48% ce matin alors que l'autre est à 43% n'est-ce pas ? 43% bien sûr. Bon écoutez les sondages sans oublier la marge d'erreur. Les sondages il faut le dire c'est des sondages et par conséquent il y a une marge d'erreur. Aujourd'hui je suis convaincu d'une chose avec l'expérience d'Obama l'Afrique est certes intéressée par ce qui se passe aux Etats-Unis mais je suis nous sommes maintenant convaincus qu'un Américain c'est un Américain fut-il d'origine africaine il demeure un Américain donc aujourd'hui nous attendons pour voir qui n'est-ce pas les Américains vont pouvoir élire comme président des Etats-Unis et nous allons faire en sorte que nous allons mettre en place de lobby pour nous battre pour que l'Afrique puisse participer d'une manière ou d'une autre à l'élection de celui-là et en retour attendre les retombées. est-ce que l'Afrique puisse attendre à des retombées on a dit la même chose Trump remonte quelque peu dans les sondages malgré l'avance de Hillary Trump remonte quelque peu et cela inquiète les marchés et c'est-à-dire que quand il sera éventuellement élu cela va créer des problèmes économiques aux Etats-Unis on risque d'avoir des problèmes avec Donald Trump parce que c'est un homme trop extraverti qui est quand même trop impulsif même à mon sens avoir un président comme celui-là ça sera peut-être une première dans l'histoire politique américaine je ne sais pas si de mémoire un homme d'affaires a dirigé ce pays une fois ce sera également une première dans l'histoire politique de ce pays si Hillary Clinton était élu mais pour Trump ça m'intéresse un peu parce qu'on risque d'avoir alors dans nos Etats africains disons un regain d'intérêt à la chaîne politique des hommes d'affaires évidemment au Bénin on y est déjà mais ça risque de faire des émules dans d'autres pays africains pourquoi pas le Nigeria tout près ce qui n'est pas toujours souhaitable parce qu'il faudrait que les hommes d'affaires apprennent à rester dans leur milieu dans leur monde des affaires où tout n'est pas que rose et vous laissez le champ politique à ceux qui ont ça là pour métier l'élection de Trump risque également d'être un désaveu disons un déclin même pour les politiques ce que moi je ne souhaite pas c'est que laissons chaque chose chacun dans son rôle et le monde le monde ne s'en sentira que mieux un mot sur Jacob Zouma qui se laisse influencer par les goutards Jacob Zouma vous savez c'est l'homme des grands dossiers flous donc il est toujours dans ces dossiers donc il faut le laisser dans ce qu'il aime quand même faire je ne voudrais pas trop me prononcer la suite parce que c'est un homme de paradoxe lui M. Nsek un mot sur lui moi je pense que Jacob Zouma je l'espère va pouvoir se rattraper mais malheureusement le rapport fait par la médiatrice sud-africaine est totalement accablant contre lui et aujourd'hui apparemment tout le monde réclame son départ même avant terme alors j'espère que les sud-africains feront sens du respect et des normes pour que nous n'arrivons pas à disons fouler au pied disons l'image de Nelson Mandela parce qu'aujourd'hui il ne faut pas oublier que ces gens-là c'est aujourd'hui ne profitent que n'est-ce pas de l'aura qu'a laissé Nelson Mandela et j'espère que les sud-africains feront en sorte que nous ne puissions pas souiller la mémoire de ce grand homme si Jacob ne l'a pas souillé encore je l'espère les caricatures n'ont pas échappé à l'actualité poudreuse du port Patrick Djossou nous en raconte un bout à travers Caricacho de ce jour le titre de cette semaine c'est ceci pour Agiavan d'Aga à Ayor ils vont et viennent suivons Patrick Djossou le sujet qui a fait le show des caricatures de la semaine c'est évidemment l'affaire ASG le matin très tôt du mercredi 2 novembre le quotidien le matin avec son caricaturiste Kosoko nous montre deux dinosaures au dos de crocodiles en pleine discussion le premier Agiavan le lilai du poulet ou un lilai de la poudreuse blanche le second la justice nous fissera bientôt remarquons que les mots leader et dealer mis au rouge sont des anagrammes ils ont les mêmes lettres c'est juste une question de positionnement qui transforme le bon en mal le bienfaiteur en malfaiteur le radieux en odieux un demi-dieu c'est ce à quoi joue un des personnages en uniforme caricaturé par l'enfant Claudio dans le quotidien fraternité de ce même mercredi 2 novembre 3 cuillis dames sommes prêts à damer le pion à des malfaiteurs le premier je peux sauter les plans le deuxième tiens tiens je vois la dangale à l'entrée du conteneur ça fait duzit kilos il y en a pour 9 milliards tiens le troisième amen capitaine remarquez la bougie allumée dans la main de l'un des disciples de saint mathieu le doigt pointé vers le conteneur le regard braqué vers le ciel comme en trance remarquez aussi les mains jointes et les yeux fermés de l'autre comme en adoration ou en vénération à côté d'un demi-urge demi-dieu devint visionnaire à dimanche prochain ou une prochaine manche merci Patrick Jossou Anol Béanzin vous en dites quoi ? oui c'est une oeuvre de l'esprit je salue l'artiste monsieur Flumsec évidemment je pense que des questions sérieuses parfois on a besoin de les tourner en délision pour savoir qu'il n'y aura pas que ça je pense que c'est le premier couac si je peux me permettre que le gouvernement de la rupture vient d'enregistrer j'espère que le second couac sera mieux géré en fait merci un mot de fin parce que nous allons passer à une autre rubrique un mot de fin Arnaud Béanzin je voudrais dire pour finir que cette affaire tous ceux qui auraient certainement vu la main du pouvoir spécialement du chef de l'état sous cette affaire je voudrais que nous ramenions la balle à terre Patrice Talon vous l'avez évoqué je le connais personnellement il est un homme très affable et ce n'est pas évident qu'il puisse faire ça là à son ami à son allié de cette grande taille là donc que la balle soit amenée à terre et que nous soyons convaincus de ce que les deux Sébastien Javon et Patrice Talon sont condamnés à travailler ensemble pour le bonheur du peuple béninois merci monsieur Sec je crois qu'il faut le dire à chaque fois qu'on parle de cette manière on a l'impression que effectivement Patrice Talon en est pour quelque chose mais moi je suis convaincu d'une chose le président Patrice Talon n'en est je ne peux pas mettre mon doigt au feu n'en est peut-être pas pour grand chose mais écoutez qui dirige le pays ? c'est Patrice Talon bon c'est terminé je suppose qu'il n'en est pour rien monsieur Sec alors nous allons passer de ceci à une autre rubrique le médiateur le médiateur de la presse reçoit ce jour Jocelyne Aladaye elle est allée mener des investigations au niveau de la route autorité de l'audiovisuel de la communication nous la recevons après le jingle Jocelyne Aladaye bonsoir bonsoir à Dissot bonsoir à tous vous êtes allée à la route autorité de l'audiovisuel de la communication vous avez mené moult enquêtes qu'est-ce que vous avez comme moisson ? la moisson a un relant amer est-ce que la moisson est glorieuse amer peut-on en savoir ? hallucinant et le second terme est bien pesé il n'est pas superflu étant donné que les agissements de certains journalistes ou certains confrères dans l'exercice de la profession nous portent à dire que quelquefois les agissements font l'objet un peu ou ont des relents de polars alors on va parler des faits sans tabou sans préjugés directement on va dire donc que le journal Audace Info parce que c'est de lui qu'il s'agit il fait l'objet d'une plainte de deux plaintes couplées par deux citoyens béninois qui depuis le 20 octobre 2016 se sont plaints auprès de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication pour des agissements pour des parutions pour des écrits qui sont concentrés dans une période relativement courte une vingtaine de jours et en 20 jours il y a eu 10 articles contre la personne des personnes physiques deux personnes physiques et contre les sociétés de ces personnes-là donc contre des personnes morales et c'est cette plainte-là que la commission chargée de l'éthique et de la déontologie au niveau de la HAC a pris connaissance du contenu de ces plaintes et a interpellé le DP de Audace Info dans ce sens-là Peut-on parler d'un acharnement dans ce sens ? Acharnement acharnement on pourrait dire tout de suite sur le plateau nous ne pouvons pas déjà juger à la place des conseillers de la HAC ni de la commission qui actuellement est en instruction donc sur le plateau nous pouvons seulement émettre trois hypothèses quand il s'agit de se concentrer d'informations ou de publications sur une période relativement courte on peut penser d'abord à une campagne de communication ce qui n'est pas le fait parce que cette hypothèse elle saute étant donné que si c'était le cas nous n'aurions pas enregistré des plaintes puisque c'est toujours à l'actif des entreprises et elles ne s'en plaignent pas donc cette hypothèse saute deuxième hypothèse ça peut être une piste une tentative d'investigation on peut aussi a priori dire que le journal a fait une tentative d'investigation en publiant un certain nombre d'articles et ces articles-là il faut maintenant qu'il apporte la preuve irréfutable de ce qu'il a publié dans l'opinion publique à savoir que non seulement il a publié des articles dans son support autorisé par la HAC mais également ce journaliste s'est répandu via un forum des réseaux sociaux notamment Whatsapp et il a répandu des gros titres sans contenu pour cibler la personne donc les noms même les noms de famille de ses plaignants ainsi que les noms de leur société les noms des sociétés si on peut dévoiler ça peut être c'est la société Enerdas et une autre société qu'on appelle Tiens Communication ou Tiens pardon je vais dire Tiens Destination Fuccès J'ai lu les articles en question sur les médias sociaux justement je voudrais savoir l'utilisation des médias sociaux est-elle interdite aux journalistes dans l'exercice de leur profession mais avant de revenir dessus je voudrais dire la troisième hypothèse la troisième hypothèse et c'est celle la plus crédible qui est suivie un peu par aujourd'hui la HAC au niveau de cette commission c'est l'acharnement parce que l'acharnement on peut dire on va dire directement les faits tenez par exemple Audace Info a publié des articles qui sont parus le 3 octobre le 6 le 7 octobre le 10 octobre le 11 le 13 le 17 le 18 et le 19 octobre aussitôt le 20 octobre ces deux DG ces deux citoyens béninois ont porté cette plainte au niveau de la commission donc ce fait d'y aller en 10 articles avec des gros titres dans Whatsapp et de le faire comme ça peut nous amener à nous interroger pour dire effectivement ça peut être de l'acharnement quant à ce qui est de l'usage de ces réseaux sociaux ou par Whatsapp quand on est professionnel dans l'exercice de son activité on pourrait dire que si vous êtes journaliste personne tout le monde peut utiliser Whatsapp mais quand vous êtes dans l'exercice de la profession vous devez faire attention vous devez faire preuve de prudence de responsabilité puisque ça fait appel à la notion de source crédible fiable ça fait également appel à une certaine véracité de l'information ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait sur Whatsapp où beaucoup d'opinions sont prioritaires alors que ce n'est pas forcément de la vérité et de la fiabilité de l'information juste un mot de fin Jocelyne on pourrait dire que pour mot de fin dire encore que sur cette tribune à travers Club Média 7 nous appelons à plus de professionnalisme pour les journalistes à plus de conscience professionnelle à plus de responsabilité et pourquoi pas de la formation à un recyclage au niveau du renforcement des capacités dans des universités ou des écoles qui ne se trouvent d'aucune équivoque en matière de curricula d'enseignement sur le journalisme Oui et la prochaine fois nous allons dire un peu le suivi poursuivre nos informations nous allons dire un peu la décision de la RAC concernant les dossiers de la dernière fois Oui la dernière fois il faut dire qu'il s'agissait de l'instigateur l'investigateur du jour le pays émergent et le monde aujourd'hui mais le rapport est déposé et en plénière les conseillers vont pouvoir statuer On en parlera donc la prochaine fois Merci Jocelyne Aladaï Merci chers amis téléspectateurs merci pour la patience nous avons accusé cette émission avec beaucoup de retard nous présentons nos excuses Rendez-vous dimanche prochain à 18h entre temps vous poursuivez la rediffusion demain lundi à 23h30 au revoir